Charles Combs triomphe, Arthur comme un deuil. Traduit par Henri Évie, Les 6 Napoléons. Il arrivait assez souvent à M. Lestrade de Scotland Yard de venir causer avec nous dans la soirée. Et ses visites faisaient grand plaisir à Sherlock Holmes, car elles lui permettaient de se tenir au courant de toutes les nouvelles apprises par la police. En retour des récits que faisait Lestrade, Sherlock Holmes prêtait une grande attention aux détails des affaires dont le détective pouvait être chargé. De temps en temps, il lui donnait des avis que justifiaient sa longue expérience des affaires, des hommes et des choses. Ce soir-là, Lestrade avait parlé du temps, des journaux. Puis la conversation était tombée tandis qu'il continuait à fumer son cigare. Holmes le regarda avec attention. « Rien d'intéressant ? » dit-il. « Non, M. Holmes, rien de particulier. » « Alors, dites-le-moi. » Lestrade se mit à rire. « Eh bien, M. Holmes, je n'ai pas besoin de nier. Oui, il y a bien quelque chose qui me préoccupe. Et pourtant, c'est si stupide que j'hésite à vous ennuyer en vous le racontant. D'un autre côté, l'événement, tout en ne sortant pas de la banalité, paraît cependant assez bizarre. Je sais, il est vrai que vous avez un goût marqué pour ce qui sort de l'ordinaire. Mais à mon avis, cette affaire paraît plutôt ressortir du domaine du docteur Watson que du vôtre. « Une maladie ? » demandai-je. « En tout cas, de la folie. Et une folie extraordinaire. Croyez-vous qu'il existe de nos jours un homme qui nourrit une telle haine contre Napoléon Ier qu'il brise impitoyablement toutes les statues qui le représentent ? » Holmes s'enfonça dans sa chaise. « Cela ne me regarde pas, dit-il. C'est précisément ce que je viens de dire. Mais comme l'homme en question se met à cambrioler des maisons dans le but de briser ses statues, il cesse d'appartenir au domaine du docteur pour passer dans celui de la police. » Holmes se redressa. « Ah ! Du moment où il y a des cambriolages, cela devient plus intéressant. Donnez-moi donc des détails. » « La première affaire a eu lieu il y a quatre jours, dit-il. Elle se passa chez Mr. Moïse Hudson, qui a un magasin de vente d'objets d'art dans Kennington Road. Le commis était un moment absenté du magasin, quand, tout à coup, il entendit du bruit à l'intérieur. Il revint en toute hâte et trouva brisé en mille morceaux un buste en plâtre de Napoléon, qui était placé sur le comptoir au milieu d'autres œuvres d'art. Il se précipita dans la rue, mais malgré l'affirmation de plusieurs personnes qui avaient vu un individu s'enfuir du magasin, il ne put le découvrir. Il crut donc voir dans ce fait un acte de vandalisme comme il s'en produit de temps en temps. Et c'est dans ce sens que fut faite la déclaration à la police. Le buste ne coûtait que quelques shillings, et l'affaire semblait trop anodine pour qu'on se livrât à une enquête. Un second fait semblable se produisit, plus sérieux et plus étrange la nuit dernière. Dans Kennington Road, à quelques centaines de mètres du magasin de Moïse Hudson, habite un médecin bien connu, le docteur Barnico, qui a une clientèle très importante sur la rive gauche de la Tamise. Sa résidence, avec son cabinet de consultation, est dans Kennington Road, mais il a une clinique à Lower Brixton Road, distante d'environ deux miles. Le docteur est un admirateur enthousiaste de Napoléon. Sa maison est remplie de livres, de tableaux et de reliques, se rapportant à l'histoire de l'empereur des Français. Il a acheté, précisément chez Moïse Hudson, des plâtres absolument pareilles du buste de Napoléon, par le sculpteur français de Vines. Il a placé l'un d'eux dans le vestibule de sa maison de Kennington Road, et l'autre sur la cheminée de son cabinet de Lower Brixton. Quand le docteur est descendu ce matin, il a constaté que sa maison avait été cambriolée pendant la nuit, et que rien n'avait été volé, sinon le buste en plâtre du vestibule, qui avait été emporté et lancé avec violence contre le mur du jardin, près duquel on en a découvert les débris. Holmes se frotta les mains. Voilà qui n'est pas banal. Je pensais bien que cela vous intéresserait, mais ce n'est pas tout. Le docteur Barnico s'est rendu à midi à sa clinique, et jugé de son étonnement, en découvrant que la fenêtre avait été ouverte pendant la nuit, et que les morceaux de ce second buste jonchaient le sol. Il avait été réduit en miettes sur le lieu même. Nous n'avons pu découvrir aucun indice qui put nous mettre sur la piste du criminel, ou du fou, qui avait causé l'accident. Maintenant, monsieur Holmes, vous connaissez les faits. Ils sont en effet assez bizarres, pour ne pas dire grotesques, dit Holmes. Je dois pourtant vous demander si les deux bustes brisées chez le docteur Barnico étaient des reproductions exactes de celui qui a été cassé dans le magasin de Moïse Hudson. Oui, ils étaient sortis du même moule. Cette circonstance va à l'encontre de l'hypothèse que l'homme qui les a détruits a été poussé à cet acte par la haine de Napoléon en général. Si l'on considère le nombre immense de statues de Napoléon qui existent à Londres, il est impossible de supposer que c'est par une simple coïncidence que cet homme a mis en pièce trois spécimens du même buste. Je suis entièrement de votre avis, dit l'estrade. D'un autre côté, Moïse Hudson est le seul marchand d'objets d'art de ce quartier de Londres. Et ce sont les seuls bustes de Napoléon qui les tuent en magasin depuis plusieurs années. Ainsi donc, bien qu'il existe à Londres, comme vous le dites, des centaines d'autres statues du grand homme, il est à présumer que celles qui ont été brisées sont les seules dans ce quartier. Dans ces conditions, il est tout naturel qu'un fanatique habitant de ce côté-ci ait commencé par elle. « Qu'en pensez-vous, docteur Watson ? » « Il n'y a pas de limite à établir aux actes d'un fou, » répondis-je. L'idée fixe, comme l'appellent les psychologues français, a pour effet de fausser l'intelligence sur un point, en laissant souvent toute la raison sur d'autres. Un homme qui a étudié à fond Napoléon, ou dont la famille, au cours de la Grande Guerre, aura reçu quelques mortelles injures, peut avoir été victime d'une idée fixe, sous l'empire de laquelle il aurait accompli un acte de folie. « Ce n'est pas cela, mon cher Watson, » dit Holmes en secouant la tête. « Toutes les idées fixes du monde ne lui auraient pas permis de découvrir où les bustes se trouvaient. » « Alors, quelle explication ? » « Je n'essaierai même pas d'en donner. Tout ce que je remarque, c'est une certaine méthode dans les procédés de cet homme excentrique. Par exemple, dans le vestibule du docteur Barnico, où le bruit aurait pu donner l'éveil. Le buste a été porté à l'extérieur avant d'être brisé, tandis qu'à sa clinique, où ce danger n'existait pas, il a été cassé sur les lieux mêmes. » « Cette affaire paraît bien ordinaire, mais je ne l'affirmerai pas, car souvent, les affaires les plus difficiles que j'ai eues à l'huicider ont commencé de cette manière. Vous vous rappelez, Watson, comment ce terrible drame concernant la famille Arbenetti me fut révélé. Je commençai, s'il vous en souvient, à remarquer que du persil avait été enfoncé dans le beurre, au lieu d'être placé tout autour. Votre histoire du bris de ces trois bustes ne me fait pas rire, l'estrade, et je vous serai très obligé de me tenir au courant de tout nouvel incident qui se produirait. Ces incidents auxquels mon ami avait fait allusion se produisirent plus rapidement et d'une manière plus tragique que nous ne l'aurions supposé. Le lendemain matin, j'étais en train de m'habiller dans ma chambre quand on frappa la porte. Holmes entra. Il tenait à la main une des pages qu'il me lue. « Venez de suite, 131 Pitt Street, Quesanto, l'estrade. » « Qu'y a-t-il ? » demandai-je. « Je ne sais pas. Peut-être n'importe quoi, mais je soupçonne fort que c'est la suite de l'histoire des bustes. Dans ce cas, notre homme a dû recommencer ses opérations dans un autre quartier de Londres. Allez vite avaler votre café, un câble nous attend à la porte. » Une demi-heure après, nous arrivions à Pitt Street, une petite rue bien tranquille dans un quartier des plus mouvementés de Londres. La maison portant le numéro 131 était, comme ses voisines, d'aspect très ordinaire, sans aucune ornementation. En arrivant, nous trouvâmes auprès du grillage une foule de curieux. Holmes laissant entendre un petit sifflement de plaisir. « Par Dieu ! » s'écria-t-il. « C'est au moins un meurtre. » Il faut un événement de cette sorte pour détourner de leurs occupations les commissionnaires de Londres. Rien qu'à voir le cou allongé par la curiosité de ce gaillard là-bas, je devine qu'il s'agit d'un acte de violence. Qu'est-ce ceci, Watson ? Les marches supérieures de l'escalier ont été lavées à grande eau et les autres sont sèches. « Ah ! Voici l'estrade à la fenêtre. Nous allons savoir le fin mot de l'affaire. » Le détective nous reçut d'un air très grave et nous fit entrer dans une pièce où se trouvait un homme d'âge moyen, en proie à la plus vive agitation qu'indiquait suffisamment le désordre de sa toilette. Il était vêtu d'une robe de chambre en flanel. Il nous fut présenté comme le propriétaire de la maison. Mister Horace Asker, membre du syndicat de la presse. « Encore une histoire du buste de Napoléon, » dit l'estrade. « Vous avez paru vous y intéresser hier au soir et maintenant que l'affaire prend une tournure plus grave, j'ai pensé que vous seriez content de la suivre. » « Quelle tournure ? Un meurtre ! Monsieur Asker, veuillez avoir l'amabilité de raconter à ces messieurs ce qui est arrivé. » L'homme à la robe de chambre se tourna vers nous avec une figure des plus tristes. « C'est extraordinaire ! » dit-il. « J'ai passé toute ma vie à collectionner les affaires des autres et maintenant qu'un drame sensationnel m'arrive pour mon propre compte, je suis si agité et si émotionné que je ne puis trouver mes mots. Si j'étais venu ici comme journaliste, je me serais intéressé moi-même et j'aurais trouvé le moyen de pondre deux colonnes dans les journaux du soir. Actuellement, je passe mon temps à raconter mon histoire à tout le monde et suis incapable de l'utiliser pour ma profession. J'ai entendu parler de vous, Monsieur Sherlock Holmes et si vous pouvez trouver la clé de cette énigme, je me considérerais comme payé de l'ennui que j'éprouve à vous la raconter. » Holmes s'assit et écouta. Toute cette aventure paraît rouler sur ce buste de Napoléon que j'ai acheté il y a quatre mois pour orner cette pièce. Je l'ai lu à bon compte tout près de Hight Street Station. Je travaille souvent très tard et j'écris jusqu'à l'aurore. C'est ce que j'ai fait cette nuit. J'étais assis dans mon cabinet qui se trouve derrière de la maison au dernier étage quand vers trois heures du matin il me sembla entendre du bruit au rez-de-chaussée. J'écoutais et n'entendis plus rien. J'en conclus qu'il venait de l'extérieur. Cinq minutes après j'entendis tout à coup un horrible cri le plus épouvantable que j'ai jamais entendu monsieur Holmes et qui retentira toute ma vie à mes oreilles. Je restais quelques instants glacés de frayeur puis je saisis le tisonnier et je descendis. Quand j'entrais dans cette pièce je constatais aussitôt que la fenêtre était grande ouverte et que le buste avait disparu. Je me demande encore comment un voleur a eu l'idée de s'emparer de cet objet en plâtre qui n'avait aucune valeur. Vous pouvez voir par vous-même que de la fenêtre il était facile en faisant une longue enjambée d'atteindre le perron extérieur. C'était évidemment ce que le malfaiteur avait dû faire. J'allais donc immédiatement ouvrir la porte à peine sorti dans l'obscurité je trébuchais contre un cadavre. Je me hâtais donc d'aller chercher une lumière et je trouvais un malheureux la gorge coupée par une horrible blessure d'où le sang s'écoulait à flot. Il était couché sur le dos les jambes pliées la bouche démesurément ouverte. Je le reverrais toujours dans mes rêves. Je n'eus que le temps de siffler pour appeler la police et je perdis connaissance. Je ne me rappelle plus rien sinon que je me trouvais dans le vestibule avec un policeman à côté de moi. Quel est l'individu assassiné ? demanda Holmes. Nous ne connaissons pas son identité dit l'estrade. Vous verrez le corps à la morgue. Jusqu'à présent nous n'avons aucun indice. C'est un homme de taille élevée au teint bronzé paraissant d'une force peu commune âgée d'environ trente ans. Sa mise est modeste mais il ne ressemble pas un cheminot. À côté de lui dans une mare de sang nous avons retrouvé un couteau à virole avec manche de corne. Mais est-ce l'arme dont s'est servi l'assassin ou appartenait-elle à la victime ? Je n'en sais rien. Aucun nom n'était inscrit à l'intérieur de ses vêtements et dans ses poches nous n'avons trouvé qu'une pomme de la ficelle à un plan de Londres et la photographie que voici. Ces dernières avaient été prises au moyen d'un Kodak. Elles représentaient un homme alerte aux traits simiesques très accentués aux sourcils fort épais avec la mémoire inférieure proéminente comme celle d'un babois. « Qu'est devenu le buste ? » demande Holmes après avoir examiné avec soin la photographie. « Nous venons de le savoir au moment où vous êtes arrivé. On l'a trouvé dans le jardin d'une maison inoccupée de Campton House Road. Bien entendu, il était en morceaux. Je vais de ce pas le voir. Venez-vous avec moi ? » Certainement. Mais attendez un instant que je jette un petit coup d'œil ici. Il examina le tapis et la fenêtre. « Le gaillard doit avoir les jambes très longues ou c'est un homme très alerte ? » dit Sherlock Holmes. « La maison ayant un sous-sol assez élevé, cela n'a pas dû être facile d'atteindre le rebord de la fenêtre et de l'ouvrir. La descente a dû être plus aisée. « Venez-vous avec nous pour voir ce qui reste de votre buste, monsieur Harker ? » L'inconsolable journaliste s'était assis à son bureau. « Il faut que j'essaye de faire la narration de tout ceci, dit-il. » Quoique, sans aucun doute, les journaux de ce soir, déjà imprimés, donnent fort ce détail. C'est la marraine. Vous vous rappelez quand les tribunes des courses se sont effondrées à Doncaster. J'étais le seul reporter à s'y trouver et mon journal a été aussi le seul qui n'en ait pas donné le compte-rendu. car j'avais éprouvé une telle émotion qu'elle m'avait rendu incapable d'écrire. Cette fois-ci, je serai le dernier à donner des détails sur un assassinat commis à ma porte. Quand nous quittâmes la pièce, sa plume, cependant, courait sur le papier. L'endroit où les débris du buste avaient été retrouvés était à une distance de quelques centaines de mètres. Pour la première fois, Holmes et moi, nous pouvions voir les restes du grand empereur qui semblait avoir provoqué une haine si violente dans l'esprit d'un inconnu. Les morceaux gisaient sur le gazon. Holmes en ramassa plusieurs et les examina avec soin. À son attitude, je compris qu'il avait enfin trouvé une piste. « Eh bien ! » demanda l'estrade. Holmes haussa les épaules. « Nous avons encore du chemin à faire, dit-il. Et pourtant, pourtant, nous avons déjà un point de départ. La possession de ce buste sans valeur était certainement plus importante pour cet étrange criminel que la vie d'un homme. Voilà un point démontré. Il y a pourtant une circonstance à remarquer, c'est qu'il ne l'a pas brisé dans la maison, ni même après, si toutefois son but unique était de le briser. Il était peut-être inquiet de la rencontre qu'il avait faite de sa victime. Il devait à peine savoir ce qu'il faisait. C'est possible. Mais j'appellerai tout spécialement votre attention sur la position de cette maison dans le jardin de laquelle il a détruit le buste en question. L'estrade regarda autour de lui. C'est une maison inoccupée où il devait savoir qu'il ne serait pas inquiété. Oui, mais il y en a une autre dans les mêmes conditions un peu plus haut dans la rue devant laquelle il a dû passer avant d'arriver à celle-ci. Pourquoi ne l'a-t-il pas choisi puisque chaque pas qu'il faisait en portant le buste augmentait ses chances d'être rencontré ? Je n'y comprends rien dit l'estrade. Holmes montra le bec de gaz au-dessus de nos têtes. C'est qu'ici il pouvait voir ce qu'il faisait alors que plus haut cela lui était impossible. Voilà le motif certain. Presti, c'est vrai dit le détective. Maintenant, je me rappelle que le buste du docteur Barnico a été brisé tout près de sa lanterne rouge. Eh bien, M. Holmes, quelle conclusion tirez-vous de ceci ? Simplement qu'il faut s'en souvenir et s'en servir au besoin. Nous nous trouverons peut-être quelque chose de plus tard qui nous en donnera la raison. Quelle démarche proposez-vous de faire maintenant l'estrade ? A mon avis, ce qu'il y a de plus pratique c'est d'établir l'identité du cadavre et cela ne doit pas être très difficile. Quand nous l'aurons démontré, quand nous aurons trouvé quelles étaient ses habitudes, ses relations, ce sera un grand pas de fait pour deviner ce qu'il faisait à Pitt Street la nuit dernière. Quel est celui qui l'a rencontré et est tué sur le perron de Mr. Horace Arker ? N'êtes-vous pas de mon avis ? Sans doute. Mais ce n'est pas de cette façon que je prendrai l'affaire. Que feriez-vous alors ? Oh, je ne veux pas vous influencer. Suivez donc votre idée et je suivrai la mienne. Nous comparerons ensuite nos résultats et nous nous aiderons mutuellement. Très bien, dit l'estrade. Si vous retournez à Pitt Street, vous pourrez revoir Mr. Horace Arker. Dites-lui de ma part que je suis certain que l'auteur du crime est un fou qui a pris en haine Napoléon. Cela lui sera fort utile pour son article. L'estrade le regarda bien en face. Vous ne le pensez pas sérieusement, dit-il. Holmes sourit. Peut-être. Mais je suis sûr que mon renseignement sera d'un grand intérêt pour Mr. Arker et pour les abonnés des journaux. Et maintenant, Watson, je pense que le travail qui nous attend aujourd'hui sera long et compliqué. Quant à vous, l'estrade, je vous donne rendez-vous à Baker Street ce soir, à 6 heures. Laissez-moi jusque-là la photographie trouvée dans la poche de la victime. Peut-être aurais-je besoin de votre concours pour une expédition relative à ce crime que nous aurons à faire cette nuit si mes raisonnements sont exacts. « Allons, à ce soir et bonne chance ! » Sherlock Holmes et moi alla ma pied jusqu'à High Street. Là, nous nous arrêtâmes au magasin de Harding Frères où le buste avait été acheté. Un jeune employé nous fit connaître que Mr. Harding n'était pas là, ne reviendrait que dans le courant de l'après-midi et que lui-même, nouvellement arrivé dans la maison, ne pouvait nous donner aucun renseignement. Je lus le désappointement sur la figure de Holmes. « Enfin ! » me dit-il. « Nous ne pouvons pas attendre à voir tout s'arranger comme nous le désirons, Watson. Il faudra donc revenir cet après-midi puisque Mr. Harding est absent jusque-là. Je recherche, comme vous avez pu le deviner, l'origine exacte de ces bustes afin de m'assurer s'il n'y a pas là un détail particulier expliquant leurs aventures. Allons chez Mr. Maurice Hudson à Kennington Road et nous verrons s'il peut nous éclairer sur ce point. Après une heure de voiture, nous arrivâmes chez le marchand d'objets d'art. C'était un homme de petite taille, assez gros, au visage rubicon et aux manières vives. « Oui, monsieur ! » dit-il. « Sur mon comptoir ! » « Pourquoi nous font-on payer des impôts puisqu'on laisse entrer le premier coquin venu chez nous pour briser nos marchandises ? » « C'est moi qui ai vendu au docteur Barnico les deux statues. C'est honteux ! » « Cela ne peut être que quelques complots. Seul un anarchiste a pu briser ces statues. Voilà ce que font les républicains rouges. » « Vous m'avez demandé où je me les ai su procurer. » « Je ne vois pas en quoi cette question se rapporte au crime. » « Cependant, si vous voulez le savoir, je les ai achetées chez Gelder & Company, Charles Streets Penini. Une maison honorable et connue depuis 20 ans. » « Combien j'en ai achetées ? » « Trois. Deux et un font trois. Deux que j'ai vendus à Mister Barnico et celui qu'on a brisé en plein jour sur mon comptoir. » « Si je connais cette photographie, non, je ne connais pas celui qu'elle représente. » « Attendez, si pourtant, attendez, mais c'est Bepo. Une espèce d'Italien, un homme à tout faire que j'employais dans le magasin, qui savait dorer, encadrer et me rendait quelques services. Cet individu m'a quitté la semaine dernière et je n'en ai pas entendu parler depuis. Je ne sais ni d'où il venait, ni d'où il allait. Je n'ai rien eu à lui reprocher pendant tout le temps qu'il est resté à mon service. Il est parti deux jours avant l'incident arrivé à mon buste. C'est tout ce que nous pouvions raisonnablement attendre de Moïse Hudson, dit Holmes quand nous fûmes sortis du magasin. Nous avons trouvé que Bepo avait été employé à Kingington. Peut-être l'a-t-il été aussi à Kingington. Cela seul vaut bien notre course. Maintenant, il faut aller chez Gilder & Company, à Stepany, d'où viennent les statues. Je serais bien surpris si je n'y recueillais pas un renseignement précieux. Nous traversâmes rapidement Londres et les Gants, puis le Londres des hôtels, le quartier des théâtres, des auteurs et des commerçants. Et enfin, nous atteignîmes les quartiers maritimes qui forment au bord du fleuve comme une ville cosmopolite où vivent des centaines de milliers d'âmes. Dans une large rue habitée jadis par les marchands les plus riches de la capitale, nous découvrîmes l'établissement que nous cherchions. Au dehors, se trouvait une immense cour remplie de pierres de taille. À l'intérieur, une cinquantaine d'ouvriers étaient occupés à sculpter ou à mouler. Le directeur, un Allemand au type blond, nous reçut très poliment et répondit clairement aux questions posées par Holmes. En consultant ses livres, il constata que des centaines de moulages du buste en marbre de Napoléon sculptés par Devine avaient été faits et que trois d'entre eux avaient été envoyés à Moïse Hudson une ou deux années auparavant. La fournée était composée de six exemplaires. Les trois autres avaient été vendus à Harding Frères de Kensington. Le directeur n'avait aucun motif de soupçonner que ces six statues fussent différentes des autres et qu'une raison quelconque pût décider quelqu'un à les détruire. Cette idée même le fit sourire. Leur prix de fabrique était de six chillings mais le revendeur pouvait les vendre douze. Le buste avait été pris au moyen de deux moulages un de chaque côté de la tête. Les deux profils en plâtre de Paris avaient été juxtaposés pour faire le buste complet. Ce genre de travail était ordinairement fait par des Italiens. Quand les bustes étaient terminées, on les plaçait sur une table dans le corridor pour les faire sécher. Ils étaient ensuite portés à l'atelier. C'était tout ce qu'ils pouvaient nous faire connaître. Mais l'exhibition de la photographie produisit un effet surprenant sur le directeur. Sa figure devint rouge de colère et ses sourcils se froncèrent sur ses yeux bleus de teuton. « Ah, le gredin ! » s'écria-t-il. « Oui, vraiment, je le connais très bien. Cette maison a toujours été honorable et la seule fois que la police y mit les pieds se fut à propos de cet homme. Il y a de cela plus d'un an, il donna dans la rue un coup de couteau à un autre Italien. Puis il arriva, ayant la police à ses trousses, et fut arrêté ici même. Il s'appelait Bepo. Je n'ai jamais connu son nom de famille. Cela m'apprendra à engager un homme avec une pareille tête. C'était pourtant un bon ouvrier, un de nos meilleurs. À combien fut-il condamné ? La victime eut la chance de guérir. Il n'eut qu'un an de prison. Sans doute il a fini son temps, mais il n'a pas eu l'aplomb de se montrer ici. Nous avons dans nos ateliers un de ses cousins. Il pourra sans doute vous dire où il est. « Non, non ! » dit Holmes. « Pas un mot, cousin, je vous en prie. L'affaire qui nous occupe est très importante et plus je l'étudie et plus elle me paraît grave. Quand vous regardiez dans votre livre pour chercher la date de la vente de ses statuts, j'ai constaté qu'elle avait eu lieu le 13 juin de l'année dernière. Pouvez-vous me dire à quelle date Bepo a été arrêté ? » « Je puis vous le dire à peu près par notre registre de comptabilité. » « Oui, » continua-t-il après avoir feuilleté le registre. « Il a été payé pour la dernière fois le 20 mai. » « Merci, » dit Holmes. « Je ne crois pas devoir abuser plus longtemps de vos instants. » Puis, après lui avoir recommandé la plus entière discrétion, nous nous rentrâmes. Un journal collé dans un cadre à l'entrée annonçait le crime de Kensington comme un assassinat commis par un fou. Et la lecture du journal nous montra que Mr. Harker avait réussi à faire imprimer à temps son compte-rendu. Deux colonnes faisaient le récit de l'événement du jour. Holmes acheta le journal et, tout en mangeant, le parcourut avidement, mais avec des sourires à certains passages. « Ça va bien, Watson, » dit-il. « Écoutez ceci. Nous sommes heureux de faire connaître à nos lecteurs que les opinions les plus autorisées sont unanimes pour établir le mobile de cette affaire car Mr. Lestrade, un de nos détectives les plus expérimentés de Scotland Yard ainsi que Mr. Sherlock Holmes, l'expert bien connu, estiment tous les deux que les incidents qui se sont terminés d'une manière si tragique sont l'œuvre d'un fou et non d'un criminel avéré. Aucune autre explication ne pourrait être donnée de faits semblables. La presse, voyez-vous, Watson, est un instrument remarquable quand on sait s'en servir. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons aller à Kensington voir ce que le directeur de Harding et frères pourra nous raconter. Le fondateur du magasin était un homme de petite taille, à l'allure vive, vêtu avec le plus grand soin. Il avait les idées très nettes et la langue bien pendue. J'ai déjà lu le compte-rendu de l'affaire dans les journaux du soir. Mr. Horace Harker est l'un de nos clients. Nous lui avons livré le buste il y a quelques mois. Nous en avions commandé trois semblables à Gelder et compagnie. Ils se sont tous vendus maintenant. Nous saurons facilement vous dire à quelle personne en consultant nos livres. Ah, les voici d'ailleurs. L'un a été vendu à Mr. Harker, vous voyez, un autre à Mr. Josia Brown, Villa des Acacias, Labernum, le troisième à Mr. Sanderford de Lower Grove Float Reading. Je n'ai jamais vu l'homme dont vous montrez la photographie. Je n'aurais jamais oublié cette figure si je l'avais vue car on rencontre Armand de plus remarquables par sa laideur. Nous avons plusieurs Italiens parmi nos ouvriers. Oui, monsieur, si l'envie leur en était venue, ils auraient évidemment pu regarder dans nos livres de vente. Nous n'avons aucune raison de les tenir cachés. En tout cas, voilà une affaire étrange et si j'ai pu vous être utile en quelque façon, j'espère qu'en retour vous voudrez bien m'en donner des nouvelles. Holmes, pendant la déclaration de Mr. Harding, avait pris plusieurs notes et je voyais que la tournure que prenait l'affaire lui plaisait beaucoup. Il ne fit cependant aucune remarque et se borna à observer que si nous ne nous hâtions pas, nous serions en retard au rendez-vous de l'estrade. En effet, quand nous arrivâmes à Baker Street, il était déjà là et se promenait de long en large, en proie à la plus vive impatience. Je vis à son regard qu'il n'avait pas perdu sa journée. « Eh bien ? » demanda-t-il. « Quelle nouvelle, monsieur Holmes ? » « Nous avons eu une journée très chargée qui n'a pas été inutile. Nous avons vu le fabricant qui a moulé les bustes et les négociants qui les ont vendus. Je puis, dès à présent, suivre la piste de chacun des bustes depuis le commencement. « Les bustes, les bustes ! » s'écria l'estrade. « Alors, vous avez vos méthodes, monsieur Sherlock Holmes, et ce n'est pas à moi en dire du mal, mais je crois que ma journée a été encore meilleure que la vôtre. J'ai établi l'identité du cadavre. Pas possible ! J'ai même découvert le mobile du crime. Parfait ! Nous avons un inspecteur chargé spécialement de Saffron Hill, le quartier des Italiens. Le cadavre portait une médaille au cou et cette circonstance, jointe à la couleur de son teint, me fit penser que c'était un méridional. L'inspecteur Hill le reconnut aussitôt qu'il le vit. Il s'appelle Pietro Venucci, originaire de Naples, et c'est un des plus redoutables égorgeurs de Londres. Il fait partie de la mafia, une des sociétés secrètes qui ont pour objet la propagande par le fait. Vous voyez maintenant que l'affaire commence à s'éclaircir. L'assassin est sans doute lui aussi à un Italien affilié à la mafia. Il en aura probablement violé les règlements, d'une façon ou d'une autre, et Pietro aura été chargé de le découvrir. Sans doute, la photographie qui a été trouvée dans sa poche est celle de son assassin, qu'il avait reçu pour éviter toute erreur de personne. Il a donc dû le suivre, le voir entrer dans une maison, le quitter, et c'est probablement au cours de la discussion qu'il a eu avec lui qu'il a été tué. « Qu'en pensez-vous, M. Sherlock Holmes ? » Holmes applaudit. « Très bien, très bien, Lestrade ! » s'écria-t-il. « Mais je n'ai pas bien suivi votre raisonnement sur la destruction des bustes. » « Vous ne voyez que cela. Au fond, cela n'est rien. Ce sont des larcins qui valent tout au plus six mois de prison. C'est sur le meurtre que porte notre enquête et je tiens désormais tous les fils dans ma main. » « Qu'allez-vous faire maintenant ? » « Oh, c'est bien simple. Je vais aller avec Hills dans le quartier des Italiens. J'y trouverai l'homme dont nous avons la photographie et je l'arrêterai sous l'inculpation d'assassinat. Viendrez-vous avec nous ? » « Je ne crois pas. J'ai dans l'idée que nous arriverons au but d'une façon encore plus simple. Je ne puis en être certain. Tout cela dépend d'un facteur qui est hors de contrôle. Cependant, j'ai bon espoir. Je payerai même deux contre un que si vous nous accompagnez cette nuit, je vous ferai mettre la main dessus. Dans le quartier des Italiens ? Non, mais je crois à Chiswisc. Si vous voulez venir avec nous, je vous promets que j'irai demain avec vous dans le quartier des Italiens et que ce dernier retard ne gênera en rien notre information. Je crois maintenant que quelques heures de sommeil nous feront du bien. Il ne faut pas partir avant 11 heures. Nous serons de retour sans doute avant le lever du jour. Dînez donc avec nous, l'estrade, et vous vous étendrez sur ce canapé jusqu'au moment du départ. En attendant, et donc l'amabilité de sonner, je vais faire venir un express car j'ai une lettre à envoyer sans aucun retard. Holmes passa la soirée à parcourir une pile de vieux journaux qui remplissaient notre grenier. Quand il descendit, ses yeux avaient une lueur de triomphe. Pourtant, il ne nous fit part ni à l'un ni à l'autre du résultat de ses recherches. Pour ma part, j'avais suivi pas à pas la marge de cette affaire si compliquée et tout en ne pouvant deviner le but que nous allions atteindre, j'entrevoyais clairement que dans la pensée de Holmes, l'individu recherché ne manquerait pas de se livrer à un nouvel attentat sur l'un des deux bustes qui restaient et dont l'un, je me le rappelais, se trouvait à Shiswick. Le but de notre expédition était sans doute de le surprendre en flagrant délit et je ne pouvais qu'admirer la ruse de mon ami qui avait lancé une fausse piste dans les journaux afin de donner à cet individu l'idée qu'il pouvait continuer ses exploits avec impunité. Je ne fus donc pas surpris quand Holmes m'invita à prendre mon revolver. Lui-même emporta son casse-tête, son arme favorite. Une voiture fermée nous attendait à la porte et nous conduisit jusqu'au-delà du pont de Hammersmith, là, le cocher reçut l'ordre de nous attendre. Nous marchâmes à pied jusqu'à une rue assez isolée, bordée de chaque côté de maisons élégantes, entourées chacune d'un jardin. À la lueur du bec de gaz, nous pûmes apercevoir le nom de la villa des Acacias inscrit sur la barrière. Le propriétaire devait être déjà couché car on ne voyait aucune lumière, excepté au-dessus de l'imposte de la porte d'entrée dont la lueur éclairait vaguement l'allée du jardin. La barrière en bois qui séparait la propriété de la route rendait l'endroit plus obscur et c'est là que Holmes nous fit cacher. nous aurons je le crains longtemps à attendre dit Holmes nous avons au moins la chance qu'il ne pleuve pas il est plus prudent de ne pas fumer ce qui nous ferait passer le temps enfin nous avons deux chances contre une de réussir ce qui compensera notre peine cependant notre attente ne fut pas aussi longue qu'Holmes l'avait craint et elle se termina de la façon la plus soudaine et la plus inattendue tout à coup sans un bruit qui eut pu éveiller notre attention la barrière du jardin s'ouvrit et un individu alerte comme un singe s'avança rapidement dans l'allée nous le vîmes passer dans la traînée de lumière venant de la porte et disparaître derrière la maison puis il se fit un long silence pendant lequel nous eûmes soin de retenir notre respiration nous entendîmes bientôt un grincement on ouvrait une fenêtre le bruit cessa l'individu avait pénétré dans la maison nous vîmes le rayon d'une lanterne sourde dans une pièce ce qu'il cherchait ne s'y trouvait pas il passa dans une autre puis dans une troisième allons à la fenêtre ouverte dit l'estrade nous le prendrons au moment où il sortira avant que nous eussions pu faire un pas l'homme était sorti nous pûmes constater qu'il portait sous le bras quelque chose de blanc il regarda tout autour de lui le silence de la rue déserte le rassura il ne tournait le dos pour déposer son butin un instant après nous perçûmes un bruit sec l'homme était si absorbé qu'il ne nous entendit pas traverser la pelouse Holmes bondit comme un tigre et le saisit en un instant l'estrade et moi le prenons par le bras et lui passons les menottes je n'ai jamais rencontré une figure plus hideuse il nous contemplait les traits convulsés c'était l'homme de la photographie Holmes cependant ne parut pas s'occuper de notre prisonnier assis sur les marches du perron il examina avec le plus grand soin les débris de l'objet que l'homme avait emporté de la maison c'était un buste de Napoléon semblable à celui que nous avions vu le matin même brisé de la même façon Holmes regarda à la lumière chacun des morceaux de plâtre mais ils étaient tous pareils il venait de terminer cet examen quand le vestibule s'éclaira et que la porte s'ouvrit le propriétaire de la maison un homme obèse à l'air jovial se présenta en bras de chemise Mr. Josian Brown je pense dit Holmes lui-même monsieur et vous êtes sans doute Mr. Sherlock Holmes j'ai reçu votre lettre que m'a apporté l'Express et j'ai suivi ponctuellement les instructions que vous m'aviez envoyées nous avons fermé toutes les portes à clé à l'intérieur et nous avons attendu les événements je suis très heureux de voir que vous avez pris ce bandit veuillez entrer maintenant messieurs pour vous rafraîchir mais l'estrade désirait vivement déposer son prisonnier dans un lieu sûr on envoya donc chercher notre fiacre et nous repartîmes pour Londres notre homme n'ouvrit pas la bouche pendant tout le trajet et se borna à nous regarder d'un air furieux profitant même d'un moment où ma main était à sa portée il la saisit et essaya de la mordre comme un loup affamé nous attendîmes au bureau de police pendant qu'on le fouillait on ne trouva sur lui que quelques shillings et un long couteau sur le manche duquel se voyaient des traces de sang ça va bien dit l'estrade en nous quittant il connait toute la bande et il nous dira son nom quand nous nous retrouvâmes dans la soirée l'estrade nous donna de nombreux détails sur notre prisonnier il s'appelait Beppo dit-il son autre nom était resté inconnu sa réputation était détestable dans la colonie italienne il avait été jadis connu comme un sculpteur remarquable et avait gagné honnêtement sa vie mais il n'avait pas tardé à entrer dans la mauvaise voie et avait subi deux condamnations l'une pour vol l'autre pour tentative de meurtre sur l'un de ses compatriotes il parlait parfaitement l'anglais on avait pu démontrer les motifs qui avaient pu le pousser à détruire les bustes et il refusait de répondre à toute question posée sur ce sujet mais la police avait découvert que ceci avait probablement été fait par lui car il avait été employé à ce genre de travail chez Gelder et compagnie Holmes écouta poliment ces nouvelles que nous savions déjà mais moi qui le connaissais si bien je voyais que sa pensée était ailleurs je sentais dans son attitude un mélange d'inquiétude et d'impatience enfin il fit un mouvement sur sa chaise et ses yeux étincelèrent on venait de sonner un instant après nous entendîmes des pas dans l'escalier et la domestique fit entrer un homme d'âge mûr au teint coloré avec des favoris grisonnants il tenait dans sa main un sac de voyage en tapisserie qu'il posa sur la table Mr. Sherlock Holmes est-il ici ? mon ami salua et sourit vous êtes Mr. Sanderford de Reading dit-il oui monsieur et je crains d'être légèrement en retard mais les trains sont si incommodes vous m'avez écrit au sujet d'un buste que j'ai en ma possession parfaitement j'ai votre lettre sur moi dans laquelle vous me dites que vous désirez avoir une reproduction du buste de Napoléon de Devine et que vous êtes disposé à m'acheter dix livres celles que je possède parfaitement votre lettre m'a vivement surpris et je me suis demandé comment vous aviez su que j'avais cet objet votre surprise ne m'étonne pas Mr. Harding de la maison Harding et frère m'a affirmé vous avoir vendu le dernier et m'a donné votre adresse vous a-t-il dit combien je l'avais payé non pas bien que je ne sois pas riche je suis un honnête homme et je tiens à vous dire que ce buste m'a seulement coûté quinze shillings je trouve qu'il est de mon devoir de vous en avertir avant d'accepter vos dix livres ce scrupule vous fait honneur monsieur mais j'ai fixé mon prix et je m'y tiens vous êtes très généreux monsieur Holmes j'ai apporté avec moi le buste ainsi que vous me l'aviez demandé le voici il ouvrit son sac et enfin nous pûmes apercevoir sur notre table le buste entier que nous avions vu si souvent en morceaux Holmes tira de sa poche une feuille de papier et posa sur la table une banque note de dix livres voulez-vous avoir l'amabilité de signer en présence de ces témoins ce reçu qui me délègue tout droit sur ce buste je suis un homme très méticuleux voyez-vous et on ne sait jamais la tournure que peut prendre une affaire alors merci monsieur Sandford voici votre argent je vous souhaite le bonsoir quand notre visiteur eut disparu les mouvements de Sherlock Holmes attirèrent notre attention il commença par prendre dans un tiroir une nappe qu'il étendit sur la table puis il plaça au centre le buste qu'il venait d'acheter enfin saisissant un casse-tête il frappa un violent coup sur la tête de Napoléon le buste se brisa en morceaux et Holmes se pencha avec intérêt sur ses débris tout à coup il poussa un cri de triomphe et nous montra un des morceaux dans lequel nous aperçûmes encastrés un petit objet sombre on eut dit un raisin dans un pudding messieurs s'écria-t-il laissez-moi vous présenter la fameuse perle noire des Borgia l'estrade et moi restâmes tous les deux stupéfaits un flot de couleurs envahit les joues pâles de Holmes et il nous salua comme un acteur qui reçoit les applaudissements de son auditoire il cessait d'être une machine à raisonner et montrait combien il était sensible à l'admiration cette même nature froide qui ne se préoccupait pas de la gloriole aux yeux du vulgaire était touchée par les louanges d'un ami oui messieurs dit-il c'est une perle unique au monde et j'ai eu la bonne fortune par une chaîne ininterrompue de déduction de la suivre depuis la chambre accouchée de l'hôtel d'Acre où était descendu le prince Colonna et où il l'avait perdu jusque dans l'intérieur de ce buste le dernier des six qui avait été moulé à Stepney par Gelder et compagnie rappelez-vous l'estrade le bruit que fit la disparition de ce bijou de valeur et les efforts inutiles de la police métropolitaine pour le retrouver je fus jadis consulté à ce sujet et je ne pus trouver l'énigme les soupçons s'étaient portés sur la femme de chambre de la princesse une italienne il fut établi qu'elle avait un frère à Londres mais on ne put trouver entre eux aucune trace de relation la femme de chambre s'appelait Lucrezia Venucci et sans nul doute Pietro qui a été assassiné l'autre nuit devait être son frère j'ai recherché les dates dans les journaux de l'époque et j'ai découvert que la perle avait disparu deux jours avant l'arrestation de Bepo pour un fait de violence qui se passa à l'établissement de Gelder et compagnie au moment même où l'on moulait ses bustes vous vous rendrez compte ensuite bien que dans l'ordre inverse de la marche des événements Bepo a eu la perle en sa possession peut-être est-ce lui qui l'a volé à Pietro peut-être était-il son complice peut-être enfin a-t-il servi d'intermédiaire entre Pietro et sa soeur peu importe le fait certain est qu'il avait la perle par deux vers lui et qu'à ce moment il était poursuivi par la police il courut donc à l'atelier où il travaillait car il se rendait compte qu'il ne lui restait qu'un instant pour cacher ce joyau inestimable qu'on n'eût pas manqué de trouver sur lui quand on l'aurait fouillé six bustes de Napoléon étaient en train de sécher l'un d'eux était encore mou en un instant Bepo qui était un ouvrier très habile fit un trou dans le plâtre humide il cacha la perle et avec quelques retouches parvint à recouvrir l'ouverture c'était une cachette admirable que personne ne pouvait soupçonner il fut condamné à une année d'emprisonnement et pendant ce temps ses six bustes furent vendues il lui était impossible de savoir lequel contenait son trésor et c'est seulement en le brisant qu'il pouvait y parvenir il n'eût obtenu aucun résultat en se bornant à le secouer car la perle devait adhérer au plâtre encore humide ce qui d'ailleurs s'est produit Bepo n'a pas perdu courage et il a pratiqué ses recherches avec habileté et persévérance par son cousin qui travaille chez Gelder il a réussi à se procurer les noms des marchands qui avaient acheté les bustes il a pu obtenir une place chez Moïse Hudson et trouver aussi la trace de trois d'entre eux mais la perle ne se trouvait dans aucun avec l'aide sans doute de quelques employés de sa nationalité il a su découvrir qui avait acheté les autres le premier était en la possession de Harker chez qui Bepo sans nul doute fut suivi par son complice Pietro qui le considérait comme responsable de la disparition de la perle une lutte eut lieu au cours de laquelle Pietro trouva la mort si c'était son complice pourquoi portait-il sur lui sa photographie demandai-je pour faciliter les recherches dans le cas où il aurait à le montrer à quelqu'un pour le faire reconnaître voilà évidemment la raison à la suite du meurtre j'ai pensé que Bepo presserait le mouvement car il devait craindre que la police n'arriva à pénétrer son secret et tenait à ne pas être devancé par elle il m'était impossible d'être certain que la perle ne se trouvait dans le buste de Harker je ne pouvais même pas affirmer que c'était elle qu'il cherchait tout ce que je savais c'est qu'il cherchait quelque chose sans quoi il n'aurait pas eu de motif de briser le buste dans le jardin éclairé par le bec de gaz surtout ayant eu l'occasion de passer devant des maisons inoccupées et plus rapprochées du lieu du crime néanmoins ce buste faisait partie des trois derniers il avait donc ainsi que je vous l'ai dit tailleur exactement deux chances contre une pour que la perle ne s'y trouvait pas restaient les deux autres bustes il était évident qu'il s'occuperait d'abord de celui qui se trouvait à l'ombre je prévins alors les habitants de la maison afin d'éviter un nouveau drame et nous avons obtenu le résultat désiré à ce moment j'étais sûr que c'était à la recherche de la perle des Borgia que nous étions attachés le nom de la victime avait été le trait d'union il ne restait plus enfin qu'un seul buste celui de Redding dans lequel devait se trouver la perle je l'ai acheté en votre présence à son propriétaire et la voici nous gardâmes le silence pendant quelques instants eh bien dit l'estrade je vous ai vu entreprendre bien des affaires monsieur Holmes mais je n'en ai jamais vu de mieux conduite nous ne sommes pas jaloux de vous à ce content de dire non non monsieur nous sommes au contraire très fiers de vous et si vous y veniez demain il n'y aurait pas de nous depuis le dos rien des inspecteurs jusqu'au plus jeune de nos agents qui ne saurait heureux de vous serrer la main merci dit Holmes merci et tandis qu'il détournait la tête il me parut plus ému que je ne l'avais jamais vu un instant après il était redevenu le penseur froid et pratique que je connaissais mettez la perle dans le coffre-fort dit-il et examinons maintenant cette affaire de faux de Cork Singleton au revoir l'estrade et n'oubliez pas que si vous avez d'autres affaires délicates en main je serai toujours très heureux de vous prêter mon concours de Cork Singleton Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501